Alors, c'est parti déjà, commençons par le commencement. Bonjour ou bonsoir à toutes les personnes qui regardent ce... Oh là là, non, attendez, c'est la panique, j'ai pas regardé, non ! Numéro 24. Si je ne dis pas de bêtises, attendez, je vais quand même regarder ailleurs pour être sûre. Ouais, ouais, je vous le confirme. Ouais, oui, l'arbitrage vidéo confirme, c'est bien la session, combien je dis ? 24 de Dragon Age Origins. Comme je le disais ce soir, nous allons faire un DLC qui s'appelle Retour à Ostergaire. J'ai plutôt hâte puisque les DLC qu'on a fait sur Dragon Age jusqu'à maintenant, enfin sur Dragon Age Origins jusqu'à maintenant, étaient vraiment plutôt cool. Donc j'ai hâte, voilà, de retourner à Ostergaire. Ostergaire, c'est, comme je le disais, vraiment le tout premier endroit du jeu, la toute première zone du jeu, après l'Origin Story en tout cas. Et c'est vraiment les toutes premières heures de jeu, c'est vraiment le point de départ de tout ce qu'on va vivre après. Donc je ne sais pas vraiment ce qu'on a à dire. Enfin voilà, je ne sais pas vraiment pourquoi on retournerait à Ostergaire en fait. Est-ce que, voilà, j'ai hâte de voir si c'est dans notre présent, si c'est un bon dans le passé. Voilà, j'ai hâte de voir. Salut Shedin, j'espère que tu vas bien. Et puis, écoutez, voilà, c'est parti, je vais cliquer sur jouer. Et on pourra y aller. J'ai bien évidemment du thé avec moi. Et j'espère que vous aussi, vous avez de quoi rester hydraté de manière optimale. Parce que ça a beau ne plus être l'été. Voilà. Hydratation optimale, c'est quand même important. Le bon fonctionnement du corps, bien sûr. Quel plaisir. D'être sur Dragon Age, que vous dire. Je, voilà, je suis contente d'approcher la fin. J'ai hâte de voir ce que ça nous réserve. Et j'allais vous demander comment est-ce qu'on accède à ce DLC retour à Ostergaire. Est-ce que... Salut Langkou, j'espère que tu vas bien. Attendez, je m'assure mieux. Et je me sens trop si. Ok. Alors, voilà. Ma question étant... Est-ce que c'est dans Autre campagne ? Oh oui. J'imagine que c'est ça. Retour... Ah non, 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 non. Pas du tout. Wow ! Mais attendez, mais il y en a plein en fait des DLC. Ouh là là. J'imagine que... J'imagine qu'on va tous les faire après du coup. C'est depuis la partie principale, d'accord ? C'est une icône dorée, d'accord ? Donc c'est quand même pour le pic du soldat. Eh bien écoutez, c'est parti. Je vais charger la partie. Mettre un petit peu plus fort pour vous, bien sûr. Ne vous embêtez pas à tenter de traficoter le son. C'est moi qui m'en occupe. Hop. Voilà. C'est pas vraiment un DLC. Ah, d'accord. D'accord, bah c'est intéressant. Je vais aller voir. Alors, avec qui je suis déjà pour commencer ? Je suis avec Zevran. Ah, bah je suis avec la Sainte Trinité. Parfait. Ok. Alors. Terre du Ban Lorraine. Pic du soldat. C'était ça, donc. Cordouane. Alors c'est ça, ce sera les terres du Ban Lorraine. Ouais, c'est ça. Salut Budu, j'espère que tu vas bien. J'ai entendu Elden Ring et j'ai des oreilles qui ont frétillé. Ça fait un bail que je l'ai fini, je crois. Ça va être un nouveau... Je vais être à nouveau un noob quand arrivera le DLC. Ça va bien et tout en ce dimanche. Eh bien, écoute, ça va très bien. Merci beaucoup de demander. Ça va super bien. Ouais, en ce moment, je me replonge là dans Elden Ring. Donc, j'ai pas du tout terminé, en fait. Je suis encore en découverte. Voilà, je... Moi, je termine ça avant de cliquer. Mais bref, j'avais dû m'arrêter, en fait, de streamer le jeu pendant pas mal de temps, pendant presque un an. Et donc là, je reprends. Donc, en effet, au début, je te cache pas que j'ai vraiment perdu beaucoup d'âmes. Vraiment, c'était un peu l'hécatombe. Mais par contre, quel plaisir de revenir sur Elden Ring. Moi, en tout cas, je me lâche pas de l'expérience. C'est absolument dingue. Voilà. Et donc, j'ai encore fait une petite session. Si jamais vous ne l'avez pas vue, je crois que c'était la session 24 ou 25. C'était vendredi. Voilà, vendredi soir. C'était trop cool. J'ai vu des trucs incroyables. Voilà. J'ai couvert un endroit qui s'appelle le Mont Guelmir. Le manoir du volcan. Incroyable. Voilà. D'ailleurs, j'en ai pas parlé. Enfin, j'en reparlerai peut-être. Mais sur le coup, j'étais trop abasourdie pour, en fait, faire le parallèle. En plus, l'or vampirique. Donc, vraiment, honte sur moi. Mais le parallèle avec, quand même, le château de Dracula. Voilà. Dans le... Comment dire ? Le mythe de Dracula, où il est Vlad Tepesh. Et que, donc, il se reclut dans son château. Il empale la tête des ennemis sur une pique. Et donc, il les dispose comme ça sur toute l'allée qui mène à sa demeure. Voilà. Pour qu'en gros, on ne vienne pas le faire chier, quoi. Et là, c'est un peu pareil. L'idée était un petit peu la même et tout. Sauf que là, tous les mecs sont pendus par les pieds. Et c'était hyper cool. Et je ne sais pas pourquoi je n'ai pas fait le rapprochement. Enfin, je l'ai fait, mais je ne l'ai pas dit. Et donc, voilà. Salut, Sarit. J'espère que tu vas bien. Allez, c'est parti. Terre du Ban Lorraine. Ces terres richement boisés fournissent l'essentiel du bois utilisé dans la région. Je clique. Examinez l'homme des armées plus attentivement. Examinez les gardes plus attentivement. Vous vous jouez en droit à la mêlée. Le mec des armées. Vous connaissez l'uniforme de la garde d'honneur du roi Kailan. Un souvenir vous revient. Vous avez combattu aux côtés de cet homme à Ostagar. Ou à examiner les gardes. Les gardes portent la livrée du Ban Lorraine. Un petit seigneur aussi réputé que mal aimé pour l'inconstance de ses loyautés. Je vais me joindre à la mêlée, je crois. Si j'ai combattu aux côtés du mec, j'imagine qu'ils veulent m'emmener faire ça. Donc, c'est parti. J'avais pas prévu que le mec serait rapide. Et finalement, c'est vrai que maintenant que j'y repense, il était si proche. Et moi, j'étais si loin. Oh non, j'ai pas vu. Bah tant pis, je serai Zevran. Ok, bah je sais pas quoi dire. Je préfère quand c'est win. Elle au moins, elle me soigne un peu. Alors, le maillet lourd, la côte de maille lourde, ça ne m'intéresse pas. Je trouve que je m'en fiche. Oh waouh, notre gars Elric. Il est peut-être pas mort. Oh là là, mais en plus, en se jetant dans la mêlée, on a peut-être pas arrangé son cas au mec. Maintenant que j'y pense, c'est-à-dire qu'on va retrouver tout un tas de corps et tout, ça, bref. De près, son identité ne prête plus aux doutes. Vous reconnaissez Elric Mareigne, membre de la garde d'honneur de Kailana Ostagar et proche confident du roi. Merci. Je n'aurais pas cru que les gardes s'aviseraient de ma fuite aussi rapidement. J'ai tenté de me réfugier dans les bois, mais faute de temps, vous voyez le résultat. Ok, comment ça faute de temps ? Vous étiez à Ostagar. Vous n'avez rien manqué du spectacle. Pour moi, c'était ça ou finir dévoré par une engeance, ou bien pendu pour désertion. Oui, je reconnais votre visage. Vous étiez avec les gardes des ombres, l'une de leurs nouvelles recrues. J'appartenais à la garde du roi. Il était mon ami, vous comprenez. Créateur. Tout ce temps où j'ai croupi dans les geôles du Ban Loren, je ne pensais qu'à eux, à tous ceux qui ont péri en cette nuit funeste. C'est clair. C'est pas de votre faute s'ils sont morts. S'ils sont morts, au moins ils n'auront pas souffert longtemps. C'est de leur moyen, je n'ai pas toute la journée. Personne ne choisit sa mort. C'est ce que je veux mettre. Personne ne choisit sa mort. Sans doute. Mais j'ai enfin l'occasion de me racheter. Le destin fait bien les choses, puisque c'est vous, garde des sombres, qui assistez à mes derniers soupirs. Le roi m'a confié la clé du trésor royal. Si le pire devait lui arriver, il m'a fait jurer de la remettre aux gardes des sombres. Cette clé, vous l'avez toujours, ce coffre-t-il si important. Pourquoi n'a-t-il pas remis cette clé à Duncan, tout simplement ? Il n'en a pas eu l'occasion. Duncan devait s'affairer avec les nouvelles recrues et tenir Loghain en respect. Quoi qu'il ait pu penser, c'est à moi que Kailan a remis cette clé. Ok, ce coffre-t-il si important ? Le coffre royal. C'est là que Kailan conservait l'épée de son père. Celle qu'il s'était juré d'utiliser pour terrasser l'archidémon. Plus important encore, Kailan y préservait les archives de ses tractations avec l'impératrice Selene et les Orlésiens. Ok, cette clé, vous l'avez toujours ? Le créateur ne manque pas d'ironie. Mais peut-être est-ce pour le mieux. Si j'avais conservé cette clé, le Ban Loren s'en serait emparé. Pourquoi ne suis-je pas surpris ? N'y a-t-il personne d'autre que nous devrions ramener d'entre les morts ? Je craignais de la perdre sur le champ de bataille. Alors je l'ai cachée au campement. Elle doit toujours s'y trouver. Trop bien. Les engences ne l'auront pas trouvée. Ouh. Vous pensez que je devrais chercher cette clé ? Mais non, mais c'est ma bonne question. Ouh. La clé est cachée sous une pierre meuble, au pied d'une statue. Je vous tracerai une carte pour faciliter vos recherches. Vous m'emmenez avec vous, n'est-ce pas ? Ehwin aussi, j'imagine. Je suis peut-être sentimental, mais j'ai laissé quelques engences qui méritent vraiment d'être passées par l'épée. Il est crucial que les documents du roi n'échouent pas entre de mauvaises mains. Quant à l'épée de Maric, elle est trop noble pour être souillée par ses créatures. Idem pour les autres armes et armures du roi. Une dernière chose. Si jamais vous trouvez la dépouille de Kaelan, veillez à lui rendre les honneurs. Il ne mérite pas d'être abandonné à pourrir parmi les engences. Et la petite carte. Ok. Alors, quête mise à jour. Ah pardon, c'est le graphique. C'est le générique. Retour à Staggart. Très bien. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Recouvrir les documents secrets du roi. D'après Elric, le roi a conservé sa correspondance secrète dans un coffre orné des armes royales. Sous sa tente, Aostaggart, Elric a tracé une carte indiquant où il en a dissimulé la clé. Ok. Revendiquer les possessions du roi. Les armées armures certies d'or du roi Kaelan furent perdues au combat et distribuées au commandant de l'engeance en trophée. Ah, au commandant de l'engeance, pardon, en trophée. En guise d'armure, il portait un home, une cuirasse, des jambières et des gantelets. Au point, il maniait l'épée de Maric et un bouclier gravé d'armoiries. Très bien. Ok. Alors, comme il le disait, mais vous allez prendre Winn et vous allez me prendre moi, etc. C'est bon. J'ai compris. J'ai compris. Je vais donc d'abord aller à mon camp et après à Aostaggart. Merci Marion Cotillard. C'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. La dernière fois, pareil, je parlais d'une mort un petit peu... Quelqu'un me parlait d'une mort au cinéma et je disais, mais sur l'échelle de Marion Cotillard, c'était comment ? Et en fait, je me suis dit, c'est trop méchant, en fait. C'est vraiment la pauvre, quoi. C'est juste... C'était juste pas très bon et enfin, bref, voilà. Du coup, voilà, ça me fait penser à ça. Ok, Winn. Bah ouais, bien sûr, on y va. On y va avec elle. Je vais juste regarder. Alors, est-ce que j'ai des trucs intéressants ? Pour les carreaux de feu, par exemple, je peux les détruire. C'est quand même pas beaucoup de choses, hein. Bah, je suis d'accord. Mais je suis d'accord avec vous, c'est pour ça, ouais. C'est pour ça, quand j'ai dit ça, après, je trouvais ça injuste parce que je me suis dit, non, mais bon, c'est pas sa faute, après, hein. Alors. Ok. J'ai des trucs à mettre dans mon coffre. Je vais commencer par ça. Ça, ça va m'enlever quelques trucs dans l'inventaire. Arritaillement allié. Alors, je vais mettre des gemmes pour les nains, bien sûr. Tous les topazes, hop là. Tous les saphirs, hop là. Tous les malachites. Bien évidemment, tous les améthystes. Ensuite, je vais donner des matériaux d'artisanat. Je vais donner tous les FID. Tous les, voilà. Les champignons et tréfonds, bien sûr. Je vais leur donner toutes les vives racines. Tous les fragments de métal. Toutes les vives racines, voilà. Parfait. Des pièces pour les chevaliers du roi. Je regarde combien j'ai. Pour chaque mesure que vous prenez, nous sommes plus redoutables. Cool. Bah, de rien, de rien. Alors, j'ai 117 PO. Et franchement, j'en suis au point où je ne vais plus acheter grand-chose. Des runes. Des runes de compagnons, bien sûr. Et les runes d'experts, bien sûr. Non, et les runes de maître. Vas-y, je leur donne tout. Je ne sais pas si ça peut les aider à remporter la guerre, mais c'est parti. Je fais du Yarlé, moi. Je leur donne 50 PO, voilà. Bon, c'est tout, par contre. Après tous les efforts consentis pour eux, les hommes sont prêts à vous suivre où que vous alliez. Trop bien. Bon, bah, ça, ça veut dire qu'ils sont assez satisfaits de la manière dont je les traite. Ils trouvent que je leur donne assez de choses, quoi. Que j'aime assez de choses à leur disposition. Bon, parfait. 50 argent, pas PO. Ah ! Quoi ? Mais attends, un souverain, c'est pas une pièce d'or. Ah ouais ! Désolée. 50 PO. 30 PO, pardon. Genre 60 PO. C'est très généreux à vous, garde des ombres. Si vous avez encore besoin de nous après la bataille, n'hésitez pas. N'ai pas les dents trop longues, Cadrim, s'il te plaît. J'aime pas... J'aime pas les gens qui me lègent trop les bottes. Le mec, il a vu que je payais bien. Maintenant, il veut plus quitter ma garnison. Non, non, si, 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 Cadrim, la guerre est terminée maintenant. Il faut rentrer chez vous. Non, non, mais si, si, ça paye bien. Non, non, mais vraiment, c'était pour la guerre, là. Alors. On a dit oui, non ? Oui. On a dit ce gros bébé d'Alistair. Oui. Et bien évidemment Morrigan. Certes. Après tout, c'est cette terre, elle aussi. Donc ça peut être intéressant. Je suis en train de regarder les autres. Je me dis, c'est vrai. Donc quoi ? Mais non, parce qu'elle aussi, on l'a rencontrée là-bas. Donc allez. C'est parti. Ostagar, une forteresse Tévin Tid en ruine. Théâtre de l'ultime combat du roi Kaelan. Et oui, c'était le tout début du jeu. C'est parti. Eh bien, ça commence bien. Par des enjeux qui nous attaquent. À revoir cet endroit, j'ai l'impression d'avoir vieilli de quelques années, Wyn. Et qu'entendez-vous par là exactement, Alistair ? Quoi ? Mais rien du tout, je pensais juste... Vous pensiez que la vieillesse relevait de mon expertise et que je vous dispenserais quelques précieux conseils ? Tout ce que je voulais dire, c'est que j'ai changé depuis lors. Je l'ai cru, vous savez. J'ai cru à cette bataille et à notre victoire. Putain, mon monsieur. Moi aussi. Nous étions tous plus jeunes et moins riches d'expérience avec lui. C'est clair. Pas vous, en tout cas. Vous avez toujours été âgés. Avec une langue aussi affûtée, ce serait miracle que vous viviez... Ben non, Alistair, je sais pas. Je le comprends pas. Je comprends pas ce mec. Bon, c'est pas grave. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a une petite caisse en bois ? Le corbeau est trop cool. Voilà les gens qui sont morts. Et bien c'est parti du combat, toujours du combat. Je passe un petit peu parce que le son est très fort. Le son, enfin les musiques de combat, toujours. Et bien c'est compliqué. Et bien c'est parti. C'est parti. Jean-Biard de Kylann. Ouais. Mais il n'est pas le premier roi à tomber à la guerre, ni même le premier à périr aux mains des engeances. Jean-Fais mon affaire. Certes, mais cette plaie est plus profonde. Et elle saignera d'autant plus, mais nous devons poursuivre. Nul doute que les engeances espèrent d'autres occasions de nous accabler. Coucou Tino, j'espère que tu reviens. Oui, pourquoi tant de haine ? J'espère que ça va. Salut Flymic. Je pense envoyer un mail de confirmation qui traite depuis trop longtemps. Coucou Flymic, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, ouais, courage. Mets-toi le sur... On rappelle sur le téléphone. Ça, ça marche bien. Tu te mets une alarme. À une heure où tu sais que tu seras disponible devant ton PC et tu pourras pas reculer. Voilà. Calice de l'union ! Oh là là ! Du sang d'angeance m'acule toujours le calice argenté. Dans un frisson, vous vous rappelez le jour où vous avez porté cette coupe à vos lèvres ébues au mystère qu'elle contenait. Ouais. Je me souviens très bien. Évidemment, c'est un cadeau pour Zevran. Ah ! Je croyais que c'était pour le nain, là. Comment il s'appelle ? Aogren. Pauvre Alistairie tout triste. Oh non, mais... Après, on n'est pas parti à très longtemps de Stagger. Pour moi, ça se compte maximum. Enfin, maximum, ça fait un trimestre, quoi. C'est pas non plus... On a vieilli. Ça, limite, les années ont passé. Regardez Wins, j'ai une ride, là, sous l'œil et tout. Alors que... J'en fais moins d'affaires. Je pense que littéralement, au nombre de semaines, ça fait peut-être, je sais pas, douze, quinze semaines depuis le début du conflit, quoi. Donc c'est pas non plus... Voilà. Ouais, ils sont tous très forts. Schlack, schlack, schlack. Waouh. Incroyable. Je sens qu'avec tout ce qu'ils ont vécu, ils ont l'impression que ça fait des années. Ça, ouais, je peux comprendre. Mais c'était pour resituer, quand même, parce que de la manière dont ils le disent, ouais, ça donne vraiment l'impression qu'on vadrouille ensemble depuis littéralement 20 piges, quoi. Alors que... Non, non, pas du tout. Ah. Ah oui. Des engeances. Toujours des engeances. Donc c'est parti. Schlack, schlack, schlack. Il est fort. Eh ben super. Moégan, parfait, ça. C'est vrai qu'il a toujours son petit bonnet absolument ridicule, mais je ne sais pas. Il faudrait que je lui enlève. Je ne sais pas s'il lui rapporte tant de choses que ça, en plus. Plus 12 en défense et de la régène de mana en combat. Mais non, mais si, je ne sais pas. C'est pour ça que je lui laisse, en fait, tout le temps. C'est parce qu'elle a de la régène de mana. Je m'exécute. Je suis désolée pour elle. Bon, les bottes de maille, je pourrais les enlever. Allez, beaucoup d'argent. Les petites piécettes, parce que les hurloks, comme on le sait, comme tout un chacun le sait, passent à la boulange quand ils reviennent du champ de bataille, visiblement. Ok, qu'est-ce qu'en cuir ? Ça ne m'intéresse pas. Côte de maille en os de dragon. Non. Ok. Ok. Voilà, le campain des mages où je n'avais pas pu aller la fois précédente. Coucou Coral, j'espère que tu vas bien. Clé nécessaire ? Ah ! Je viens de commencer le DLC qui s'appelle Retour à Ostagar. Tu vois, je... Oh, c'est la clé du coffre royal. Ok. Est-ce que c'est la clé de ce coffre ? Non, c'est autre chose. Et donc, oui, on est arrivés à Ostagar. Je suis accompagnée de Wyn, de Morrigan et d'Alistair. Alistair est en train de parler du bon vieux temps, comme si ça faisait 10 ans que... Que le début du jeu, voilà, avait pris place. Mais c'est vrai que là, vraiment, ils ont fait... Enfin, c'est vraiment de telle manière que... Le froid s'est accumulé, etc., sur la région. Mais bon, après... Je ne sais pas comment dire. Suivant où c'est, ça, cette épaisseur... Si vous êtes au Québec, corrigez-moi. C'était qui ? C'était quoi, ça ? Très bien. Corrigez-moi, mais je pense que ça, ça peut tomber en une nuit aussi, quoi. Donc, voilà, c'est... Couste au Darkly, j'espère que tu vas bien. Ah ouais, non, mais lui, il était... Non, mais Wyn, elle est trop forte. Ok. Le harnais de Pyro, cristal. Collier, Mabaria. C'est pour Doudou. Résistance au froid, plus 25. Attaque, plus 4. Ouais, c'est bien. Je vais lui prendre parce qu'il est beau et j'espère que ça gérera bien. T'as failli raser le stream ? Écoute, je suis de retour à Ostagar. En tout cas, c'est le nom du DLC. Donc, c'est la promesse. Ouah. Oh non. Bon bah, tant pis, on a dit pas les chiens, mais là, je crois qu'il n'y a pas le choix. Malheureusement. On va faire tomber du Té partout, super quoi. Vraiment, là. Vous avez dû voir, j'imagine. Alors, est-ce qu'il reste des gens ? Non. Allez. Je prends le petit PO qui est dans les poches. Je prends bien évidemment le bouclier de Kylan. 38 de force. Comme c'est hyper symbolique, à la fin, on le mettra à notre ami Alistair. C'est le bouclier de papa. Mais non, parce que c'est juste l'épée, je crois, qui appartient à son père. C'est ça, sinon tout le reste appartient à son frère. Coucou, Laud, j'espère que tu vas bien. Ah, t'as eu ton pinceau ? Je la trouve sacrément moche. Ça ? Tant qu'il y a en V un peu, là. Vraiment, ça me donne la dégaine d'un homard. Tu t'aimes pas ? Tu trouves pas t'asseyant ? Mince. Ça va, ça va. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là ce soir. Voilà. Pour pouvoir continuer ce... Je vais dire ce Elden Ring, mais c'est moi, j'ai trop la tête à Elden Ring. Non, pour pouvoir continuer ce Stagger on Age Origins. Donc voilà, avec ce DLC, retour à au Stagger. Donc là, j'aimerais essayer d'aller à peu près partout. Avant d'aller là où je suis censée aller, si j'ai bien compris, c'est là où il y avait la tente du roi. Donc voilà, j'essaie d'en voir un maximum avant. La trou de Donkade. Non. Je vais pour y aller. Il y a même l'infirmerie. En vérité, il y a un truc que j'ai dû rater parce que j'ai pas pu y aller jusqu'à maintenant. J'ai vu qu'il y avait quelque chose à y prendre, donc ça veut dire qu'on peut forcément y aller. Je vais juste revenir sur mes pas pour voir si c'était pas là-bas. Conseil de guerre. C'était l'endroit. C'est vrai qu'il y avait une grande table et tout. Avec des mecs qui préparaient cette bataille que nous allions inévitablement perdre, mais on ne le savait pas encore. J'étais confiante, moi. Mais parce que voilà, j'étais... Comme le dirait Alistair, j'étais jeune. Forge de l'angeance ? Quoi ? Je n'y suis pas allée. Est-ce qu'il y a des... Oui, il y a un petit tas de sacs. Je vais aller voir. Je n'avais pas suivi que tu avais fini le jeu de base. Non, 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 je ne l'ai pas du tout terminé. Il me reste encore le conclave. J'imagine que c'est le dernier endroit. Enfin, le dernier moment, en tout cas. Le dernier tiers, quoi. Donc, je ne suis pas encore. Mais bientôt, je pense. C'est en temps que je parle du néant. Je m'entends et ça ne fait pas de doute. Alors, j'essaie de retrouver... Voilà, j'essaie de retrouver où c'était... Ah oui. Forge de l'angeance, mais what ? Si elle porte un nom, ça veut dire que je peux interagir avec ? Ah ouais. Les engeances sont lassées de vulgaires et pieux. Attendez, mais je vais attendre qu'il y en a un qui s'en aille. De vulgaires et pieux et un crâne de hâle souillé sur la simple forge de vos souvenirs. Comme pour en faire l'objet d'un culte impie. C'est rigolo, c'est cool. C'est cool. Tu as F5 et je continue. Non, ne t'inquiète pas, Serre. Il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup, déjà, si tu prends le temps, vraiment. Mais si tu n'as pas le temps, ou quoi ? Enfin, vraiment, tu ne te prends pas du tout la tête. Mais ça m'intéresse, néanmoins, bien évidemment. Enfin, ça m'intéresse toujours, en tout cas. Donc, ils ont vraiment... Oh là 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 ! Ils ont vraiment tout barricadé, quoi. Ils ont vraiment fait ça bien. On dirait vraiment que... C'est comme s'ils avaient barricadé, comme si c'était un niveau, un peu... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est totalement sarcastique, bien sûr. Allez, ça va être par là. Puisque justement, la tente du roi était par ici. Voilà le coffre. Donc, la broyale, ouais, c'était là. Ok. Alors là-bas, il y a du combat. Donc, je vais d'abord prendre... Oh, l'épée de Marie qui correspondante secrète. Une liasse de documents pour l'essentiel. Des missifs privés adressés au roi qui l'a nous signé de sa mort. Waouh ! Oh, waouh ! Incroyable ! Ainsi donc, c'est vrai. Il avait persuadé les armées d'Orlaïs de se rallier à nous contre les... Alors, attendez. D'abord, je les lis. C'est où ? On est où ? Ah ouais, voilà, c'est ça. Page 1 sur 3, page 2 sur 3. Oui, il y a 3 sur 3, en fait. Page 1 sur 3, page 2 sur 3. Page 3 sur 3, on ne sait pas pourquoi elle est toute là-bas. Alors, page 1 sur 3. À sa majesté, le roi Kailan de Ferrylden. Mon commandeur garde soutient que nous affrontons, séant un enclin. Cette menace nous concerne tous deux. Nous devons unir nos forces où notre perte est assurée. Nos deux nations souffrent d'un sanglant antagonisme, mais l'époque est aujourd'hui tout autre. Notre avenir commun est en jeu désormais. Oublions les désaccords de nos pères pour le salut de nos sujets. Mes berruyers se tiennent prêts et accompagneront les gardes des ombres orlésiens jusqu'en Ferrylden. Un mot de vous et l'armée d'Orlaïs marchera à vos côtés. Bien à vous, impératrice Célène 1. Lettre officielle de l'impératrice Célène 1 d'Orlaïs au roi Kailan. Donc, on savait déjà qu'il avait rallié, ou il a l'air rallié en tout cas, les orlésiens à sa cause. Pas mal. Ensuite, Altesse. Mes hommes arriveront aussitôt que possible pour renforcer vos troupes. À la grâce du Créateur, l'enclin succombera avant d'avoir pris sa pleine mesure. Kailan, accordez cette faveur à votre oncle. Je vous implore de ne pas rejoindre les gardes des ombres sur le champ de bataille. Le risque est par trop immense. À ce jour, vous n'avez aucun héritier. Bien qu'il me coûte seulement de seulement y songer votre disparition, plongerait Ferrylden dans le chaos. Et oui, peut-être m'autoriserez-vous à aborder la question de votre descendance, bien qu'un fils issu à la fois des lignées, Théérine et Mactyre unifierait le royaume comme du l'autre. Résignez-vous à ce que cette éventualité ne se concrétise peut-être jamais. La reine approche de sa 30e année, et à chaque mois qui s'écoule, ses capacités à vous offrir une descendance s'amenuise. Je vous conjure de reconsidérer mon conseil. L'heure est sans doute venue de répudier à Nora. Notre entrevue a certes tourné à l'aigre lorsque nous en avons devisé. Il y a de cela un an, mais depuis, rien n'a changé. Je vous en prie, mon neveu, posez mes paroles et puisse Andraste vous donner sagesse. Une lettre du Jarl Aemon au roi Kaelan. Donc c'est Aemon, ok. Et enfin la dernière. Elle est mal à respirer. Alors, cette lettre a visiblement été froissée, puis soigneusement laissée repliée. Kaelan. Notre visite en Ferelden est repensée jusqu'à Nouvel-Andre. Les enjeux ne nous laissent d'autres alternatives, hélas. Leur campagne est ô combien inopportune, n'est-ce pas ? Commençons par régler leur cas. Nous pourrons ensuite deviser plus avant d'une alliance permanente entre Orlais et Ferelden. Une note aux intonations curieusement familières de l'impératrice L1 au roi Kaelan. Ok. Bah oui, on l'espère tous. Continuons. Je recueille ma chaise pour mieux m'asseoir. Je déteste cette chaise. Ça fait des années que je dis qu'il faut que je la change et je la change pas et ça me saoule. En fait, c'est faux. Je disais que je devais changer de ma chaise. Je l'ai changée pour cette chaise, mais voilà, c'était pas une chaise neuve ou quoi. C'est juste une chaise que j'ai récupérée. Et maintenant, il lui manque un pied, suivant comment elle est. Le pied qu'il manque, il tombe tout le temps. C'est horrible. Je sais pas comment vous dire. J'ai l'impression d'être dans une relation abusive avec cette chaise, en fait. C'est elle qui décide si moi je suis bien assise ou pas. Si elle va céder ou pas céder. Ça me saoule. Faut que j'en achète une autre. Je sais juste pas quoi prendre. J'ai l'impression que c'est toujours le grand écart entre des chaises en smic et des chaises. Du coup, j'en ai aucune idée. Je sais ce que vous allez me dire. Il faut que j'aille à la boutique du dos. Je sais. La chaise passive agressive. Non, mais vraiment, je sens vraiment que j'ai une espèce de... Les gampes pendulaires en cuir de Drake. Waouh, visée rapide et tout. Mais très bien. Non, mais c'est terrible. Voilà, c'est terrible. Si jamais vous avez des bonnes références de chaises, n'hésitez pas à me les envoyer. Peut-être je les connais déjà, peut-être pas. Mais voilà. Je suis en recherche, donc n'hésitez pas. Allez, je prends tout ça, même si ça sert pas à grand-chose. Hop, je vais pas mentir. Lâtre de Duncan. Je suis pas allée tout à l'heure, d'ailleurs. J'ai voulu passer à côté. Je voulais essayer de trouver comment est-ce qu'on le... Comment est-ce que je ne le déclenchais pas. Je ne sais pas, je ne saurais jamais. Allez, hop. Shlick, shlack. Allez, je laisse notre ami partir devant. Incroyable. Merci, Ruin. Ah, non, mais y'en a encore. Je l'ai pas vu. Épée à deux mains des engeances. D'aiderstricté moins, hein. Vraiment pas intéressante. Cette musique et tout, en vrai, elle a vraiment quelque chose. L'OST, elle est vraiment très tranquille. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça part pas vraiment dans les gros thèmes de la fantasy. Je ne sais pas comment l'expliquer. Voilà, ça n'avait pas pété la trompette. Vraiment, les phrases un peu hantétantes et tout, musicalement parlant. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment une restée qui reste. Vraiment, je l'aime beaucoup, quoi. Et tous les thèmes sont vraiment des thèmes plutôt d'ambiance, etc. Mais vraiment, ils ont quelque chose qui reste sur vous. Vraiment, c'est super cool. Alors, je n'ai pas tout vu, hein. Qu'est-ce que... Ah bah oui, oui. Il y avait là trop de Duncan. J'en fais mon affaire. Les agents sont vainement tâchés de profaner le foyer auprès duquel Duncan tenait sa veille nocturne. Peut-être... Peut-être perçoivent-elles toujours l'empreinte de son pouvoir ? Un peu cool. Gratis-tu prenant ? Ouais, non, mais bien sûr. C'est clair. C'est ce que je disais, d'ailleurs, quand on parlait de Starfield. Et je disais, c'est marrant de voir que c'était... C'est le même compositeur que... Voilà. Que Starfield. Mais il n'a pas fait que ça. Il est riche, ça. Sa discographie... Oh ! Mais oui. C'est lui, c'est Kailan. Le roi Kailan, du coup. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501 Waouh ! Très bien. Kylan, quoi. Allez. Allez, on y est, là. Shlack, shlick. Parfait. Les autres, ils en sont où ? C'est qui qui est tout seul, là-bas ? Ah bah c'est oui. Alors attendez-vous, mais pas qu'elle meurt, elle. Ok, c'est bon. Je reprends mon personnage. Petite vie. Hop là. Oh non, elle est morte quand même. Lui aussi, quoi ? Ah non, ça va, elle est juste tombée. Ah mais en plus, je disais lui, mais non, mais c'était mon Rigan. Ok. Ok, bon. Il a manqué un, vas-y, le vent. Ah non, non, voilà, c'est ça, c'est Wind qui ne s'était pas relevé. C'est vrai qu'on vient de là, quoi. Et ce mec-là, mais qui c'était ? J'imagine qu'il doit avoir la plus belle pièce de la tenue de Kailan. J'ai passé l'âge de ce que j'ai été. Comme vous voulez. Là, un piège. Comme c'est un chien. Voilà, très bien. J'ai pas voulu y aller, tu sais, l'autre. Oh, ils utilisent... Ils utilisent les balistes, mais non. Ouah, c'est beau ce qui s'est passé. Magnifique. Alors. Voilà, je désarme tous les pièges parce que ça me rapporte de l'XP, bien évidemment. J'arrive, j'arrive, Alistair. J'en ai pour deux petites secondes, Alistair. Mais qu'est-ce que vous fautez ? Vous êtes pas en train de... Non, non, je lui fais juste les poches, Alistair. Mais c'est pas vrai. Ok, très bien. Ah, mais non, parce que c'était le... D'accord. Il y a les gantlets de Kylan. Très bien. Très bien. Très bien. Alors, j'imagine qu'il m'ait manqué quelque chose. Retrouver deux objets de plus. Ah ! Manipé de Maric. Un beau qui est gravé dans l'armoirie. Ok, ok. Alors, je vais regarder ma map. Où est-ce qu'on n'est pas allé ? Ben, un petit peu partout. On est allé un peu partout dans le là. Ici, là, on n'est pas allé. Mais j'ai l'impression qu'on ne peut pas y aller de toute manière. C'est bon. Attends du roquet est là. La clé enterrée, on l'a eue. Ok, ben je vais revenir sur mes pas et voir ce que je n'ai pas vu. Peut-être que c'est dans des... Peut-être que c'est des boss qu'on n'a pas tués. Voilà, peut-être que c'est dans des coffres. Je ne sais pas trop. Non, j'ai rien. Dit-elle, après avoir tiré. Ouh là ! Non, je n'aimerais pas être la personne qui va être dessous. Alors ici, malgré tout, j'ai l'impression qu'on a tout fait. Je sais, c'est un petit tour là-bas, par exemple, parce que je n'ai pas du tout fait le tour par derrière. Ah, mais on peut aller encore plus loin. Mais voilà, mais ça doit être ça. Donc là, on est arrivé par là. Donc là, ça continue, en fait. Ouh là là ! Mais ok, trop bien. Mass d'armes, je crois que je m'en fiche. Ok, masse d'armes, je la détruis. Les flèches aussi. J'ai vraiment pris des casques cloutés et j'ai vraiment pris juste des casques, mais sérieusement. Des bottes de maille. L'armure d'écaille, on s'en fiche. Ok. Ok, voilà. C'est bien. Non, c'est là-bas. Là-bas, visiblement, il y a des mecs qu'on n'a pas vus. Salut, Rosencroft, salut. Va derrière, j'espère que vous allez bien. Là, c'est à toi que j'ai envoyé des dessous de verre. Est-ce que je les ai reçus ? J'ai un problème pour accéder à mes numéros de suivi via mon compte La Poste, quoi. Mon compte client, tu vois. Et donc, je sais qu'il y a des gens qui les ont reçus, déjà. Donc voilà, mais c'est ça. C'est à toi, je crois, aussi. Pas encore reçus ? Ah ouais, sérieusement ? Oh, il va falloir que j'allais voir. Oh, wow. Oh, wow. Ok, trop bien. Vous savez, je me regardais s'il n'y a pas d'autres choses que j'aurais ratées, mais je n'ai pas l'impression. Je vais aller voir la caisse en bois. C'est quoi j'ai dans le jeu Choral ? Parce que je ne sais pas du tout. Je vais dire, mais c'est quelqu'un. Non, 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 c'est un hurlok, malheureusement. Oh, wow. Putain, mais il s'est encore plein, là. Ah ouais. J'imagine que c'est là qu'ils sont, nos deux derniers objets, en fait, simplement. Ah ouais ? Non, mais écoute, je vais voir si je peux enfin avoir accès aux numéros, quoi. Et je saurais te dire où est-ce que c'est, exactement. Super, il va rester eux, là-bas. Ah, c'est pour dégrouper, d'accord. Ah ouais. D'accord, c'est bon à savoir. Moi, je le fais tout le temps en tirant le portrait pour qu'il se détache. Avec la souris. Hein ? Ouah, trop chelou, je ne sais pas ce qu'il y a ici. Voilà. Je vais dire, nous ne sommes pas seuls, définitivement. Alors, attendez, il y a lui qui avait un objet. Évidemment, puisque c'était un émissaire Urlock, c'est ça ? Je me suis demandé pourquoi il n'avait pas d'objet aussi. Un général, pardon. Voilà. Je vais m'y connaître très mal en commandement, malheureusement. Ok, je dirais que le dernier objet est sûrement là. Ouais. C'est sûr. La tour. Oh là 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 là, le commencement, quoi. Salut Windero, j'espère que tu vas bien. C'est la cuirasse de Kylan que tu as looté. Bah, parfait. Je l'ai prise, hein, on est d'accord. Oh non, je suis désolée. J'ai app... Oh non ! Oh, je suis super désolée. J'ai appuyé sur échappe, en fait, en voulant appuyer sur le stream deck. Aussi bien qu'un dimanche soir veille de lundi où je ne travaille pas. Eh bah, c'est trop cool, en fait, Windero. J'espère que tu vas pouvoir en profiter pour te reposer, faire tes trucs et tout, voilà. C'est cool. Cool pour toi. Ça me ravit. Cette fameuse tour, donc. Elle n'était pas si facile, je me souviens. Je me demandais s'il n'y avait pas exactement ces ennemis-là. Dedans. Ah, waouh. Non, c'est lui qui prend l'agro ! Non, mais le mec, il leur met vraiment un coup et il meurt, quoi. Ah, waouh. Waouh. Oh ! Incroyable. Et du coup, maintenant que je vois ces ralentis, je me demande si les The Witcher, je ne sais pas s'il y avait du ralenti comme ça dans les premiers, parce que j'ai joué qu'au 3, mais ça m'y fait quand même vraiment penser. C'est une espèce de finisher où Geralt vraiment vient tricider les mecs de part en part en slow-mo. Je me demande si c'est un clin d'œil, si c'est un truc qui a été repris de Dragon Age ou pas. Voilà, je me pose la question maintenant. Bah, il s'est où ? Tout va bien, hein ? J'y monte, très bien. Oh là là, mais il leur met vraiment des sacrés tartes, hein. Ah, dans le 1, peut-être dans le 2. Ah, ok. Ah ! Bah voilà, bah vous... Vous m'apprenez quelque chose, j'ai hâte de pouvoir en juger par moi-même. J'ai vu qu'ils allaient ressortir des versions... C'est pas Rimasos, c'est carrément un remake, je crois. Et j'avoue, j'ai plutôt hâte. Même un remake des deux premiers avec le moteur du 3, moi, ça me va très bien. Ouais, je sais pas exactement comment ça va s'articuler, mais je suis curieuse. Les mecs qui ont des PO, bien sûr. Quoi d'autre ? Je vais juste venir voir ici, m'assurer qu'il n'y a rien d'autre. Normalement, non, mais bon. Un petit à dimondis, là. Ok. Ouais, bah c'est ce que je lisais un petit peu, Serre, justement. Et c'est ce qui m'avait en partie dissuadée de faire les premiers The Witcher. C'est que tout le monde, assez collectivement, m'a dit que malheureusement, le gameplay avait assez mal vieilli. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais assez ravie de voir arriver les remakes. Ça, c'est du remake, je crois. C'est pas du tout du remaster, quoi. Allez, je continue. Dans la terre. Alistair, sûrement. La porte est barricadée à l'intérieur. Vous ne trouvez aucun moyen de la franchir. Oh là là. Bon, bah, il n'y a pas le choix, je crois. Wow. Trop bien, on est sous la tour. Là, par contre, on n'y est jamais allé, donc c'est super cool. Je passe un petit peu, bien sûr. Oui, c'est ça, si on m'a bien expliqué, en gros, le combat est un genre de jeu de rythme. Voilà. Le combat se fait en tout cas en rythme, ce qui fait que, voilà, c'est ce que, en tout cas, les personnes qui m'ont parlé qualifiaient d'un peu d'athée, en tout cas. Ah, super. Alors, notre ami Alistair. 42 en force. 42. Ok, est-ce que je vais savoir ? Et là, normalement... Donc, il va lui rester que le casque, c'est ça, il a un casque et d'autres choses. Oui, exactement. Ok, trop bien. On a le bonus dans ça, quand même. Ok, cool. Petit F5. Ah ouais, Tino, je ne savais pas. Je ne savais même pas pour te dire. Ok, ok. Mais ça m'intéresse de voir à quoi ça ressemblait, malgré tout. Il faudrait que l'aille regarder. J'imagine qu'on ne doit pas retrouver des vieilles vidéos qui montrent un petit peu ça. Alors, ah ouais, du coup, voilà, je voulais voir le coffre éventré. Il y a quoi ? Un maillet qui ne m'intéresse pas. Et ceci. Allez, je continue. Je me mets bien parce qu'en fait, je suis mal assise. Voilà. Du coup, ça déforme mon dos. Mais ce n'est pas bien. Attention ! Oh, horrible. Elle me dévore vivante. Oh, c'est odieux. Parfait. Waouh. Quelle efficacité. J'ai vraiment une team incroyable. Il y a encore un étage en dessous. C'est ouf. Non, tant pis. Allez, je prends la porte. Salut, la panouki. Je n'ai pas vu. J'espère que tu vas bien. Écoutez, ça me rend vraiment curieuse d'en voir plus, en tout cas. Qu'est-ce que je fiche avec mon arc ? Non, mais laissez pas prendre l'avantage. Non, mais laissez pas prendre l'avantage. Ah ! Ah ! Ah bon, oui, t'es fort, mon amour ! Ah 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 ! Ok, ensuite. Evidemment. Bien sûr. Franchement, je ne suis pas physionomiste, mais ce n'est pas difficile de savoir quelle créature c'est, quand même. C'est horrible. C'est horrible. Eh bien, voilà. Ok, ok pour les carreaux trackers et après c'est quoi ? Non, je m'en fiche. Allez, non, c'est là. Ah ! Raté, je croyais qu'il y allait y avoir une séquence. Ah ! Ah ! Là, voilà. Ah ! C'est là ! Je m'en fiche. Ah ! C'est là. Non ! C'est là ! C'est là. C'est là ! Allez c'est maintenant Mais pourquoi moi Bobby ? C'est même pas moi le tank Mais non non franchement vous avez vu où j'étais ? Non je veux bien qu'ils sont grands mais quand même Trop bien Trop bien il y en a d'autres mais j'ai vraiment lui Ah et le fameux Nécro là Qu'on voit depuis le début Waouh incroyable Eh ben la fois c'était trop bien Et il a a priori le dernier item Qui nous manque Là j'ai eu un truc intéressant J'ai eu la dague de Duncan Je vais aller voir si elle est intéressante pour moi Puisque je joue actuellement à la double dague Le petit schlick schlack Comme on l'appelle affectueusement Et donc ça m'intéresse On se verra nous aussi Mais bon alors home de Kailan et de l'argent Voilà le dernier d'entre eux Ah attendez Wouah Trop cool Ok et on a qui ? On a dit Alistair Qui prenait Pas l'épée de Duncan Pas du tout Ma journée a été longue Au rite qui s'affirme autour de vos yeux Vous paraissez presque aussi âgé que moi Et si je puis me permettre madame Vous paraissez plus jeune à chaque jour qui passe Prenez garde à vos badinages jeune homme Lorsque demain matin vous vous éveillerez à mes côtés Vous regretterez peut-être vos galanteries À vos côtés ? Vous m'avez entendu Ce ne serait pas la première fois que j'attire dans ma couche plus jeune que moi Les femmes de votre âge sont-elles tout aussi sournoises ? Seulement moi très chère Seulement moi C'est pas du tout sournois Mais Alistair Quoi ? Dormir avec vous ? C'est-à-dire je ne comprends pas C'est pas grave Alistair C'est pas grave Alors L'homme de Kylan Waouh Trop bien Trop bien Alors quoi ? C'est fini du coup ? Je m'en vais simplement ? Je regarde La tour Vers la carte du monde Donc ouais ouais Tunnel de l'angeance Carte du monde Je suis là Je pourrais aller vers la carte du monde quoi Voilà Je crois qu'on a tout fait Coucou Doc Il faut récupérer l'épée Bah je l'ai non ? Parce qu'il nous a dit Et voilà Etc J'en ai pas Je l'ai pas mise à Alistair Si l'épée de Maric Elle est là Elle est là Waouh Mais que vient-il se passer ? J'ai même pas appuyé sur l'échappe C'est trop bizarre Ouh là Non mais attendez Le jeu il fait des trucs chelous Je vais m'en aller de la zone Parce que j'ai l'impression Que c'est un peu bug Ah mais non mais quoi qu'il arrive Moi je suis là Ok ok Non mais Eh bien Eh bien Eh bien Je vais m'en aller Je crois tout simplement J'arrive au bout du chemin C'est pas très clair Mais je crois que j'ai vu Toute la zone En tout cas Donc voilà Il faut pas aller récupérer Le corps aussi Et ils ont dit D'aller quoi ? Payer ses Pay respect Je crois que Je crois que c'est ce qu'il a demandé Basiquement Voilà Mais Mais je sais pas Alors attendez Je vais retourner vers le corps Parce que je ne suis pas sûre Néanmoins Il faut que je repasse Vers le tunnel d'aujourd'hui C'est tout Relou Oh Oh bah voilà Alistair Vous allez bien ? Ils l'ont laissé à pourrir ici On ne peut pas rester là sans rien faire Alors Il est sans royal Il mérite un bûcher funéraire Détachez-le Et jetez-le au loup Il est mort Qu'ils enjouent On s'amuse Si as ils tiennent Il est sans royal Il mérite un bûcher funéraire Je ne veux pas De gâteau de coeur Moi je m'en fiche Sans royal Ou pas sans royal Tant que ça saigne C'est qu'on peut le tuer Comme dirait Comme dirait Batman Et donc Donc Je le fais vraiment pour Alistair Donc il est sans royal Il mérite un bûcher funéraire Ça va me prouver lui faire plaisir C'était un homme bon Mais par trop bercer d'espoir Il mérite les quelques honneurs Que nous pouvons lui accorder Sous-titrage Société Radio-Canada Bah voilà très bien Approuve 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 Mais Morgane Approuve Cette grosse reloue là La meuf Qui est jamais contente Ouais Non mais C'est clair C'est clair Elle est trop contrariante Non mais Faut voilà Écoutez ma foi À ce stade J'arrive même plus à savoir Pourquoi je l'apprécie Ouais non mais On est d'accord On est d'accord Est-ce qu'on avait Est-ce qu'on avait autre chose à faire Vis-à-vis de ce corps Je Je ne suis pas sûre Je crois qu'on a fait ce qu'il fallait Maintenant voilà Ce n'est plus que Stagger Super cool Écoutez Je dirais qu'il est temps de partir Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais c'était très cool en tout cas De revenir ici De pouvoir voir un petit peu Ce qu'il y a Il y a ce coffre là Qui est fermé C'est lui qui est fermé ? Non c'est celui qui est à côté Côte de maille Ok Il y a le coffre de mage Je n'ai pas du tout la clé Je n'ai pas du tout la clé Donc c'est vraiment le seul truc Que je n'ai pas fait Je ne sais pas où elle est Mais bon après Voilà ça reste qu'un coffre Donc je crois que je m'en fiche Pour être honnête Je regarde un petit peu Mais Ouais ouais Un peu C'était pas le coffre Qui était déjà relou Au début du jeu A ouvrir Peut-être Mais non Mais il n'était pas relou Au début du jeu Je crois qu'on aidait un mage Nous donnait la clé Et puis on l'ouvrait Mais j'étais persuadée De l'avoir ouvert justement Donc si je ne l'ai pas ouvert Ça me paraît étrange Mais bon Soit Bah franchement Moi je vais partir du principe Que c'est fait quoi Voilà Que c'est fait À l'herbriche du palais royal Qui nous a donné la recette D'antidote Capable de 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 guérir le noble empoisonné Est-ce que je peux le faire ou pas ? Une flasque D'un agent concentrateur Je dois pouvoir acheter tout ça J'imagine Peut-être même à mon campement Je vais voir Oh là là regardez-moi comme il est trop mignon ce beau doudou Il est trop incroyable Ok Alors Flasque d'acide Non Agent concentrateur Deux Deux Flasque Une J'en prends deux Qu'est-ce qui me manquait déjà ? De les fider je crois Il va pas avoir ça lui Qu'est-ce qu'il y a des trucs que je lui ai vendus ? Oh là là Je suis désolée mon pauvre Baudet Non vraiment Ok Alors Ruby Topaz Tout ça Du coup je vais pouvoir Je vais tout simplement pouvoir les vendre Et j'ai du vin en cadeau Et le vin on a dit que c'était pour Plutôt pour win je crois Je le sauvegarder juste avant C'était tout en bas là L'asque de vin rouge Elle est bien aimée Elle attire Je vais la donner A Morrigan Ah non C'était pas pour elle Malheureusement Estime Volonté Considérable Mais trop bien Ok Bli Tu l'as ? Elle Elle fait Putain Je déteste ça Pardon Mais c'est moi Le running gag Le running gag De O'Gren Qui Qui tombe A chaque fois A terre Me fait juste rire C'est con Ça marche sur moi Ça a vraiment l'effet voulu Comme espèce de running gag De comique De situation C'est voilà De comique de geste À ce stade Je ne sais pas C'est trop nul Ok ok Je sais pas quoi dire Et donc C'est bon On l'aura jamais Ah 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 Pas prenouille Je vous écoute Pas de problème Ah voilà À propos de quoi D'accord Ah Bon D'accord Il est parfait Et notre amie Attendez Elle est où Shale J'imagine que Tout est fait Avec elle maintenant Vous parlez Ah vous êtes toujours Avec moi Est ce que je vois Oui L'enclume du néant A été détruite Je ne m'y attendais pas Selon moi Vous auriez tout aussi Aisément Pu défier Caridin Je sens que C'est là ma place Et que je me dois De vous aider Dans cette croisade Contre l'angeance À moins Que vous ne souhaitiez Mon départ Alors non Restez vous Mais très utile Ne partez pas J'ai besoin de vous Faites comme bon Vous semble Oui je crois Que ce serait mieux Ne partez pas J'ai besoin de vous Comme c'est plaisant En temps normal Ces paroles seraient assorties D'un mouvement De la barre de commande Si vous y tenez Je reste Nous ferions aussi bien De continuer Cool Les chances de succès Sont assez minces Sans que nous flagnions En chemin Certes Certes De sages paroles Ma brave Shale Alors Je vais sur J Je clique sur J Est-ce que j'ai donné la coupe ? Ah mais à qui je donnerais la coupe ? À Alistair bien sûr Je crois Ça j'ai pas donné la coupe Alistair Je le trouve pas Je le trouve pas Alors on a dit Alors on a dit Alistair C'est Calice Calice et Lyon Pour moi ? C'est vrai ? Alors ça c'est Merci Ah c'était pas pour lui ? Bah évidemment C'était pas pour lui Bah pour qui ce serait alors ? Est-ce que plus deux Franchement Est-ce que ce serait pour win En fait J'imagine si c'est pas à l'un Ce serait à l'autre Très aimable Non pas il faut Bah c'est pas Non attendez Je fais n'importe quoi Je crois que c'est lui Mais il est déjà full heureux Bon bah écoute Pour l'instant Je vais le garder alors Tu es magnifique comme ça Vraiment tu Tu es incroyable Alistair Alors Des vitesses exotiques On a dit qu'il manquait quoi Je sais plus De l'effider je crois Ensuite Coitus et Pistolaris Ok Aide aux tractations Rapportez 15 extraits de toxines Pour le compte de cas Au serveur Du noble chénu A Dénérim 15 extraits de toxines Mais je crois J'ai tout donné là Faut que je regarde Vous avez tué trois fois Au témoin retourné Alope Ok Super Alors Une quête consiste à retrouver Un vétéran d'Ostagare Disparu Un certain Rexel Les circonstances à disparition Sont trop vagues Pour fournir une quelconque piste Contentez-vous d'ouvrir l'oeil Pendant vos déplacements A Dénérim J'ai ouvert l'oeil Et voilà J'ai rien vu Sur le tableau du Cantor Vous avez lu que Maître Fazil De la guilde Des navigateurs indépendants A été détroussé Par des étrangers Outre son or Les voleurs l'ont soulagé D'un sextant Qui a visiblement De l'importance Aux yeux De la dite guilde Il offre une récompense A quiconque retrouvera Son sextant Sans cèdera Dénérim Contre les marlais Ce sera après Il restreint Quelque chose Oeuvre dans l'ombre De Feralden Les notes que vous avez récupérées Auprès d'aventuriers Mort ou terrifié Indique un mâle ancien Ou du moins Un homme ancien Qui parle d'un mâle analogue Votre enquête Vous pousse à retrouver Vilmadone Qui vit quelque part A Dénérim Mais on l'est pas fait ça déjà Qui vit quelque part A Dénérim Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Pour le collectif des mages Trouve à activer les autres conflux Essayez d'énergie mystique Située dans la forêt de Brestiliane Dans les tréfonds A Dénérim Et à la tour du cercle Je sais pas lesquels j'ai fait En fait y'a rien qui nous indique Ce qu'on a fait Ou ce qu'on a pas fait C'est dommage Il devrait y avoir Vous avez Je ne sais pas Enfin quelque part ici Là en bas Vous avez Je sais pas Enfin Il reste tel conflux Tel conflux peut-être Voilà C'est un peu dommage Donc je sais pas trop Je sais pas trop Comment procéder Pour cette quête En vérité Il faudrait que je refasse Tout Dénérim Tous les tréfonds L'acide d'énergie mystique En vérité Il faudrait juste Que je regarde Où ils sont Je pense Trouvez 5 parchemins De Banastor Et rapportez-les Au collectif des mages Pareil Inconnu Je ne sais pas Ce que c'est Un parchemin de Banastor Je crois que je n'en ai pas eu Un seul Je vois pas où c'est Je vois pas Voilà Donc point d'interrogation Sur celle-ci Remettez des avis D'appréciation A 5 messagers Encapuchonnés A Dénérim Puis retournez Auprès des participants Desdaman Pour recevoir Votre récompense Je pourrais retourner A Dénérim Bien sûr Voir si je peux Les trouver Mais bon Avis de décès Remettez les 4 lettres De condoléances Au Veuve Larana Près du Lacananad Ileria De Golfalwa Sarah et Tania De Dénérim Ileria de Golfalwa Je crois que je ne l'ai pas fait Mais encore une fois Je ne suis pas sûre Rassemblement général Et tout Donc je n'ai pas tant De choses à faire En fait Là je regarde Un petit peu J'en ai pas mal A Dénérim J'en ai un tout petit peu A Orzammar J'essaie de retourner A Golfalwa Pour voir si c'est ça La dernière personne Qui est censée remettre La vie de décès C'est ça Alors oui Golfalwa Château de Golfalwa Village de Golfalwa C'est parti Très bien Ressur notre ami T'es grand l'ancien Bonjour Vous avez de quoi payer Arme et armure de qualité Fabrication naine Bien des choses Changez Orzammar Mais faites-moi voir Votre marchandise Ouais c'est pas vrai Ce qu'il y a Mais bon Les cristaux de chèche Je crois Je vais les vendre Ok C'est pas mal déjà je pense Ok T'es grand Au revoir Nous sommes en sécurité à présent Grâce à vous Mais nous devrons bientôt Affronter les engences N'est-ce pas Et bien oui Je crois bien Je crois bien Qu'il va falloir Combattre cet enclin Pas le premier Et certainement Pas le dernier Vu ce qu'on en a appris Jusqu'à maintenant Il me paraît assez clair Qu'il va y avoir Un enclin Par archidémon Qui se réveille Ou quelque chose comme ça Et on sait Qu'ils n'ont pas tous été tués Donc voilà Alors où est-ce qu'elle serait Cette meuf là Je ne sais plus exactement Comment est-ce qu'elle s'appelle Non c'est J C'était quoi C'était le Non c'était pas les parfums Avis de décès C'est ça Irénia De Gaulle Fallement Irénia Ça ne parle absolument pas Vous ne redoutez pas du tout Les corbeaux Disons plutôt que mon désir De les quitter Est bien supérieur A la crainte Qu'ils m'inspirent Vous pensez que les gardes Des ombres vous protégeront Une fois cette affaire terminée Ne me dites pas Que vous êtes à ce point naïf Je suis prêt à courir Le risque Et si vous avez tort Alors je mourrai On ne peut pas faire Le métier que je fais En étant obsédé Par la mort Il est des sorts Pire que la mort Notamment ne pas pouvoir Choisir quel maître servir Croyez-le Moi ma chère Je suis très heureux De la tournure Que prend ma vie Ok Bon ça se vaut Je crois que c'est pas La première fois Qu'il nous le dit Mais ça s'entend En tout cas Alors Maison de Kathleen Avec Irénia C'est ça Bazar Comment ça bazar C'est un shop Je m'exécute Ils contiennent de l'huile pour lampe Comme il vous plaira Une liste de commission Nouveau codex Sucre Farine de blé Couteau Afileté Gingembre Pour les flatulences De papy Ancre Huile de foie De morue Champignons séchés Rouge à joues Orlésiens Pensez aussi à demander S'il y aura bientôt La cire d'abeille en stock Une note Sur un papier Chiffonné Ok parfait Tuneau Et ouais Non c'est tout En fait Y'avait personne C'est pour ça Ouais non C'était pas vraiment C'était pas Un vrai bazar C'était pas une vraie Et shop Ok Maison de Dwyne Non On cherche Kino Irini Il n'y a plus Une maison Ici S'il y en a Un petit peu Derrière Ah bah non Mais du moment C'est que du décor Je crois En tout cas Ça là bas Je pense que ça C'est ok Ça ne se visite pas Donc Bah je sais pas J'imagine qu'elle va être Qu'elle va être À l'intérieur Qui va Eh bah ouais Écoutez Tant pis Tant pis pour papy Je crois bien Avant les premières lueurs De l'aube Les ténèbres Semblent ne jamais Devoir J'en fais mon affaire Alors Ah Irénia Super Oui J'engrête d'avoir A vous dire Que votre mari est mort Quoi C'est affreux Oh mon bien aimé Ok Bon bah très bien Du coup j'imagine que Vous avez remis les lettres De condoléances Ok Donc faut que j'aille Faut que j'aille faire ça Très bien Quelle autre quête M'intéresse Oh il y a le truc Du sextant Mais franchement Je vois pas du tout Où commencer C'est à dire que moi Dénérim J'ai vraiment l'impression D'avoir vu la ville à fond Donc Oh qu'est-ce que c'est Un messager d'Anaman Ah mais oui Mais du coup Je vais pouvoir directement Récupérer ma récompense Ici Le capitaine vous envoie Ses respects De même Alors Un Un PO Mais vous tenez de moi Je vais faire quoi Avec un PO Et au grain Il boit beaucoup On dirait pas Mais Il va falloir plus Que un PO Pour survivre Mais bon C'est quoi le nom De la quête Pour le sextant Je vais regarder Le sextant de Fazil Je crois Mais je suis plus sûre La requête de Fazil Je crois Avec deux Z Mais attends Je regarde La requête de Fazil C'est ça Alors ouais Il y a lui Il y a ça Et il y a Irrestreint Que j'aimerais faire Quelque chose Oeuvre dans l'ombre De Ferilden Les notes que vous avez récupérées Auprès d'Aventuriers Mort ou Terrifié Indiquent un mâle ancien Ou tout au moins Un homme ancien Qui parle d'un mâle analogue En votre enquête Vous pousse à retrouver Vilmadone Qui vit quelque part A Denerim Et je ne suis pas sûre De l'avoir vu quelque part Ce Vilmadone Oui c'est là-haut C'est pour plus tard Ok Et Vilmadone alors Pour savoir Pour pas que je m'attarde là-dessus Parce que comme c'est Denerim Je sais aussi Qu'on va être amené A y retourner Qu'on va sûrement voir D'autres trucs Avec le conclave Et tout Le fameux conflux là Conflux d'énergie Comment est-ce que j'avais fait ça ? Est-ce que c'est aux environs de Bressiliane ? Est-ce que c'est dans la forêt de Bressiliane ? Alors environ de Bressiliane C'est le campement des elfes je crois Campement d'Alassien Ouais c'est ça Bressiliane Est et Ouest Ah c'est quoi les tombeaux ? Donc non quoi qu'il arrive Le conflux à Bressiliane Est-ce que je l'ai fait ou pas ? Je suis pas sûre Mais je verrai pas où c'est en fait Maintenant que j'y repense Est-ce que tu veux que je te donne la soluce ? Est-ce que c'est important Si c'est juste pour quelques points de Si c'est juste pour quelques points d'expérience Je crois que je m'en fiche Va criminel pareil Ça on va le faire plus tard Et Rexel là Le fameux disparu au combat aussi Voilà Contentez-vous d'ouvrir l'œil Pendant vos déplacements à Denerim Bah j'ai ouvert l'œil Mais pour l'instant y'a rien Pareil pour les parchemins de Banastor Je ne sais pas Oui j'arrive J'ai ouvert mon chat J'en ai vu en deux petites secondes J'ai ouvert mon chat J'ai ouvert mon chat J'ai ouvert mes Je veux dire Oui j'ai ouvert mes J'ai ouvert mes J'ai baïs J'ai ouvert mes Ok, disparu au combat, c'est pour plus tard, pour plus tard, mais je pense que la plupart des choses que j'ai en quête à partir de maintenant, c'est pour plus tard. Est-ce que je peux me redonner le nom ? Ouais, bien sûr. Salut Anima. Non, elles sont trop bien les musiques de Dragon Age Origins, elles sont vraiment hyper cool. C'est ce que je disais, elles ont un côté très... Elles sont très tranquilles pour des musiques d'un univers de fantasy, mais par contre, elles sont vraiment beaucoup de puissants, je trouve. En tout cas, j'aime beaucoup. Vraiment, elles restent en tête, il y a quelque chose de très environnemental dans la manière dont elles sont faites. Qui reste un petit peu, qui est vraiment très chouette. Même si j'ai toujours un petit faible pour la musique de Mass Effect, voilà. La Ruelle Pouilleuse à Denérim, merci. Allons-y alors. Je vais d'abord aller à l'auberge d'une ombre chénue. Cette musique de Denérim, elle n'est pas trop bien. Elle a vraiment la... Je ne sais pas quoi dire. Elle a la musique de la capitale. On sent qu'on n'est pas dans n'importe quelle ville. Artisanat Nain. Article de premier choix. En provenance directe d'Orzammar. Vous ne trouverez pas mieux. Je viens de rendre service à l'une de vos parties intéressées. Tout ce qu'on a fait, tout ça, c'est... C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, c'est vertigineux ce contenu. Allez, je vais dans la Ruelle Pouilleuse. Rencontrer ce film... Je ne sais plus comment il s'appelle. Alors, attendez, je sauvegarde quand même. Et en plus, je ne sais pas comment dire, mais ce quartier, je ne sais plus comment ils l'ont appelé, quartier marchand, qui a l'air d'être un peu un genre de centre-ville. Je le trouve crédible, en fait, parce que certes, il n'est pas immense, mais voilà, je trouve que la manière dont on se déplace à l'intérieur de ce quartier-là, je trouve ça hyper crédible. Ouais, il s'appelle quartier marchand. Donc, ouais, très cool. Allez, la Ruelle Pouilleuse, c'est parti. C'est juste deux PO, la quête des conflues. Bon, non, je m'en fiche, alors. Disons que... Venez, on dit qu'on s'en fiche, et puis voilà. Le Tozy Pistoresque, c'est ça. Des messages acquis auprès d'aventuriers morts ou terrifiés vous ont mené jusqu'à cette maison banale en apparence. Sur le mur sont gravées les initiales VM. Continuez. Pas de réponse, mais vous pouvez voir de la lumière à l'intérieur. Bonjour, je voudrais parler à Vilmadone. Je ne partirai pas avant d'avoir discuté de Gagsang avec vous. Partir. La 2, bien sûr. Après un moment, la porte s'ouvre. Cool. Vos histoires les attirent, et ensuite ils disparaissent. Y a-t-il un vrai Gagsang à trouver ? Vos histoires les attirent, et ensuite ils disparaissent. Les candidats adéquats trouvent les fanaux, puis c'est moi qui les trouve. Mais vous, vous brillez déjà davantage que le feu d'Ishal. On vous observe depuis un point très élevé, garde des ombres. Je ne puis me cacher dans votre sillage, mais je ne m'avouerai pas vaincu. Voici Gagsang. Oh, waouh. Gagsang, lire et streng. Bonne nuit, chorale. J'ai le grand plaisir de te dire que la prochaine fois que nous ferons du Dragon Age, à savoir mercredi, je donne rendez-vous aux alentours de 21h, entre 21h et 21h30. Eh bien, ce sera pour ce fameux conclave. je te souhaite une excellente fin de soirée, et une très bonne nuit, et bon courage pour cette semaine. Waouh. Bonne affaire. Bon combat, compagnons ! Ha 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 ! Vite, combattons ! Ha ! Ah, votre faim est proche ! Ha 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 ! Attention ! Fin de quartier. Waouh, la sortie que je préfère ! Je m'y mets. Sentez-moi l'affaire. Non ! Finissons-en ! Aucune fitié ne te... Waouh ! Oh, waouh ! Je vous apprendrai l'affaire. Aidez-moi ! Ah mince ! Oh, waouh ! Non, mais il va waiper ma team, hein ? Tant pis, j'y retourne. Ah, d'accord, elle est plus célèbre de Baldur's Gate 2. Oh, mais je l'ai pas du tout. Ah, c'est rigolo. C'est rigolo. Alors, la boucle est bouclée un peu. Hop. Allez, expliquez-vous. J'encourage les imbéciles à gâcher leur vie, à courir après une chimère. Ceux qui correspondent au profil trouvent les gemmes, et ensuite, c'est moi qui les trouve. Mais vous êtes différente. On vous observe depuis un point très élevé, garde des ombres. Je ne puis me cacher dans votre sillage, mais je ne m'avouerai pas vaincu. Voici Gexkang ! Alors. Ah, mais parce que personne n'est là pour nous soigner. Dans ma tête, je ne sais pas pourquoi. Je t'ai persuadé qu'on était avec Win, mais pas du tout. Donc, c'est pour ça. D'accord. Allez, je vais faire attention. Je vais faire attention. Bon, après, je n'ai pas grand-chose à dire. Si, je pourrais commenter avec un traditionnel schlick, schlick, schlick. Mais bon, je le fais trop. Et vous le connaissez trop, malheureusement. Ah, mince, j'ai pas vu qu'il était mort, votre pote. Mais c'est pas grave, là, pour une fois, je pense que je peux quand même l'envoir. Est-ce qu'on peut l'avoir à deux ? Est-ce qu'on peut faire ça ? On peut réussir cet exploit ? Je ne sais pas. Le combat s'annonce mal. Excellent. Ouah. Rien de tel qu'à tête-à-tête avec la mort pour ne pas vouloir remettre le couvert. Au secours. La hache bramarde en os de dragon. Une épée longue, arme à une main, os de dragon, probabilité de critique. Ok, ok. Un catapalisme curatif puissant, bien sûr, je vais le prendre. Est-ce qu'il y a des trucs un peu cools, là ? Étreinte de l'élémentaliste. Oh là là, mais c'est tellement... Alors, ce serait mieux pour Wynne, mais je pense que c'est... Je pense que je vais les mettre à Morrigan. Ok. Morrigan. Étreinte de l'élémentaliste. Ouah, mais c'est trop bien pour elle. C'est trop cool. Ok, ben voilà. Que vous dire, est-ce qu'on ne se dirigerait pas vers la fin du jeu, à savoir ce fameux conclave ? Eh ben moi, je crois bien. Je crois bien, parce que quand je regarde ce qu'il me reste à faire, alors à Orzammar, il y a les cochards. Il y a ça, pareil, à Orzammar. Je ne crois pas que je puisse le faire, je vais regarder, mais... Non, malheureusement, il me faut quoi ? De l'effider, encore une fois. Une effider, une seule. Je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller le... Je ne sais pas où est-ce que je peux aller la trouver, l'acheter peut-être, à Denarim, quelque part. Je vais aller voir, mais franchement, je ne pense pas. Mais dans mon coffre, j'ai tout pris, la dernière fois, et du coup, après, je les ai posés à mes alliés. Donc, je ne sais pas si j'ai posé ça. Si je ne les ai pas vendus, peut-être. Cité de Denarim, qu'est-ce que c'est moi ? Qui pourrait nous vendre ça ? Je réfléchis. Peut-être le mec des merveilles de Tédas. C'est là, je crois. Comme il vous plaira. Je voudrais examiner vos marchandises, s'il vous plaît. Alors, de l'effider. Cette musique, pareil, elle est incroyable, mais c'est vrai qu'on ne la retrouve pas trop dans le jeu. Hormis ici, et je crois peut-être dans la tour du cercle. C'est tout. Non, il n'y a pas ce que je cherche. Merci, au revoir. Allez, au noble chien nul, peut-être. De l'effider, franchement, il y en a tellement. C'est presque du chien en dents, quoi. Allez, remontez-moi vos articles. Ah, trop bien. Antidote, origicide, non ? Cool. Allez, j'y vais. Comme ça, ça terminera vraiment nos quêtes. Je m'exécute. Voilà, Coldri, les mains lest. Je crois que tant qu'on n'aura pas déclenché le conclave, il n'y aura personne d'autre à nous donner. Ah, c'est rigolo, Ser. Je ne l'aurais pas du tout deviné, voilà. Ça sonnait très grec, donc voilà. On a dit quoi ? Orzamar ? Voilà, avec tous les tags et tout. Allez, Orzamar. Oula, c'était mon téléphone, il a failli faire un petit vol plané vers le sol, mais tout va bien. Tout va bien, ce n'est pas ce soir que ça vit pendant fin. Je pourrais redonner les cochards aux cochardiers aussi, en vrai. J'ai qu'il y avait quelqu'un qui m'aurait envie de voir un cochard, mais je ne sais même pas s'ils sont dans mon inventaire encore. Pour tout vous dire. Et je crois qu'il était particulièrement désagréable, c'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Coucou, Quève ! Ça se passe super bien, je crois que je vais arriver à ce qui me paraît être vraiment la dernière partie du jeu, c'est-à-dire, j'imagine que ça va te parler, c'est un moment qui démarre lors d'un conclave. Les cochards, c'est fini pour moi, je n'ai rien à vendre. Allez, tenez, je vous apporte un cochard. Vous me sauvez la mise, sale roca. Pour ce qu'il y a à sauver, j'ai guère que ma gratitude à vous donner, mais si vous m'en trouvez encore quelques-uns, je vous dégotterai quelque chose. J'aime bien les cartes du monde du jeu, tu les trouves comment ? Alors, j'aime bien, elles se lisent bien. Ça manque un petit peu de topographie, tu vois. Elles pourraient être un petit peu plus prononcées. Si on prend par exemple en référence la carte d'Eldony, qui est vraiment une excellente carte, ou bien les cartes de Baldur's Gate 3, qui sont vraiment d'excellentes cartes. Je dirais qu'elles sont super bien, parce que justement, elles sont détaillées et tout. Il leur manque juste peut-être un petit peu plus de lisibilité, mais sinon, elles sont cool. Ouais, tu es d'accord ? Ouais, voilà. Je dirais que c'est ça. Mais après, maintenant, moi, je deviens vraiment amatrice de ce genre de cartes, justement. Vraiment hyper détaillées, tu les regardes et tu sais ce que tu vas avoir dans ton niveau et tout. Visuellement, c'est hyper intéressant. Ah oui, tout à fait, super intéressant ce passage de mémoire. Il peut s'y passer tellement de choses selon tes choix. Mais j'ai super hâte, j'ai super hâte. Qu'est-ce que... Ah, c'était au Palais Royal, donc ça va être là-haut. Alors, attendez, où est-ce qu'on y retourne ? Ouais, c'est là, je pense. J'aime beaucoup Orzammar aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était... J'avais hâte de découvrir cet environnement nain, parce que, bah voilà, les environnements nains, généralement, ce sont vraiment des très grands espaces, très grands environnements, très grande architecture aussi. Ils ont vraiment le sens des mesures. Et j'avais hâte de voir comment est-ce qu'ils avaient retranscrit ça. Et je trouve que c'est très bien retranscrit, voilà. Ça a été vraiment une zone agréable. à explorer. Mais bouille à les genoux cagneux. C'est vrai. Chambre de l'Assemblée, donc c'est pas ça. Non, on veut aller au Palais Royal. Je pensais peut-être plus au Quart du Monde que tu avais affiché durant le voyage. Ah oui, il me ressent pas à différents plans. Mais dans la Quart du Monde, c'est moins embêtant, je trouve. Le Façonna... Mais attends, mais c'est pas possible, je l'ai loupé. Il était où ? Il fallait pas aller Royal, il était juste là. Maison d'Arronde. Non, mais je suis allée beaucoup trop loin. Non, mais c'est fini, c'est du passé, certes. De toute manière, une fois que j'ai décidé de ne plus jamais rallumer Into the Bridge, en fait, le problème était réglé. Donc voilà. Palais Royal, c'est là. Mais les Quart du Monde, j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup aussi, bon voilà, c'est du détail, mais l'espèce de petite tâche de sang ou tâche de dangence, on sait pas trop. Tâche de souillure, je ne sais pas vraiment. Qui montre le chemin que tu fais, je trouve ça hyper stylé. Alors. Qui nous avait demandé ça ? J'imagine que c'est quelqu'un qui va avoir une petite flèche, non ? Je n'ai aucune idée. Attendez, est-ce que c'est marqué ou pas ? Un herboriste du Palais Royal, un herboriste. Donc voilà, il n'y a plus qu'à ouvrir l'œil. Noble, noble. Vartag, est-ce que ce ne serait pas lui ? Ma foi en vous était justifiée, garde des ombres. Bah non, c'est pas lui. Ok, donc Vartag, ce n'est pas l'herboriste. Si tu n'obtiens, on voit l'avancée de l'invasion de l'angeance au fur et à mesure. Ouais, c'est hyper stylé. C'est hyper stylé. C'est vrai que les cartes dynamiques, je trouve ça cool aussi. J'imagine que je l'avais lu. Le journal de Treyen et Doukan. On ne voulait pas, mais je ne vais pas le lire. Non, je cherchais simplement cet herboriste du Palais Royal. On a un arboriste ici. Waouh, c'est très beau. Ça a l'air très froid. Je comprends pourquoi les mecs chauffaient le lit et tout, parce que réchauffer la pièce, déjà, c'est un challenge quand tu as une pièce de cette taille-là. Par contre, c'est beau. Irrémédiablement, je reviens à ces beaux appartements. Vraiment très, très joli. Bon, la tête de lit, on dirait un gros doigt d'honneur, mais bon, on mettra ça sur le compte, je ne sais pas, des différences architecturales indivisibles entre les nains et nous. Mais ça alors, je ne retrouve pas notre ami l'herboriste. Je ne sais pas où il est. Pourtant, je suis en train de fouiller tout le Palais Royal. Et je peux vous dire que je n'ai pas vraiment d'herboriste, là. Je n'en vois pas, en tout cas. Quelqu'un qui pourrait m'aiguiller. Il me semble qu'ici, il n'y a rien. Voilà, il y avait juste le livre la dernière fois. Et ces très beaux appartements. Ce bureau en pierre magnifique. D'une taille... La vache, tu peux mettre au moins, quoi, 4, 5 écrans, là-dessus, là. Ça fait rêver. Non, 4, 5, ça peut être un peu généreux. Peut-être 3, 4, on va dire. La taille du livre, ouais, les 3, ouais. C'est pas mal, 3 déjà. 3 écrans, c'est pas mal. Oh, il est là. Ok, parfait. Allez. Je vais voir ce que je peux faire. Attendez, mais pourtant, j'ai bien une... C'est celle de la donner. Bah... Je l'ai pas fait. Bah si, pourtant. Bah ouais, ouais, je l'ai crafté, justement. C'est ce que je comprends pas. Où est-ce qu'elle est ? Dans les objets de quête, j'imagine. Bah non, pas du tout. Ça, alors. Est-ce que je peux le faire par pur et son d'abord, s'il vous plaît ? J'ai un truc dans le lit. Je crois que c'est un cil. Ça me pique énormément. C'est horrible. Je suis désolé, il faut que je vais faire quelque chose. Ah ouais, tu le vois, donc on est d'accord, c'est un bug. Il était où ? Elle est où ? Non, mais attends, c'est impossible. Non, mais oui, j'avais pris deux flasques. Ah oui, il est là. Utiliser cette potion du fil. Attends, mais est-ce qu'il faut pas que j'utilise directement sur elle, en fait ? Ah, il est à peine franchi cet élève que la patiente retrouve des couleurs, elle survivra. Elle s'en mettra d'aplomb d'ici peu, grâce à vous. J'arrive. Oh. Oh. Uh. Oh. Oh. Merci. 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 Voilà, désolée. Je pense que j'avais un poil de chat dans l'œil. C'était horriblement douloureux, en fait. Et du coup, voilà, il fait que j'avais fait quelque chose. Ok. Parfait. Donc, voilà, j'imagine que ça clôt notre quête ici aussi. Voilà. En effet. Parfait. Il faut raser le chat. Non, non, non. Et tu sais quoi, en plus, il est si poilu. Je ne pourrais même pas, même si je cherchais à le faire, ce serait vain. Ce serait vain. Des fois, j'essaie de lui couper les trucs sur les pattes. Parce qu'en fait, il y a des poils qui poussent. Et je ne sais pas comment expliquer ça. Les pattes, c'est censé... Enfin, les coussets sont censés faire des petits tampons pour qu'ils puissent freiner, quoi, en gros. Et donc, mon chat, il ne freine pas. Il slide. Mais le problème, c'est que ça... C'est que ça... Ça pousse si vite que c'est... C'est quasiment impossible, quoi. En plus, il déteste quand je lui découpe les... Enfin, quand je lui enlève les poils. Voilà. Donc, ouais. Ça dort en dessous, c'est tous ces sauts périlleux. Ouais, ouais. Non, mais ça va, il a beaucoup de dextérité. En vrai, c'est un chat qui a vraiment beaucoup de dextérité. Donc, il s'en sort très bien. C'est pas ce qui va lui poser problème. Pas du tout. Ça se passe qu'il est beaucoup trop fort. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez. Je crois que... Je crois que cela clôt... L'avant-conseil, entre guillemets. Et je vais donc y aller. Je vais donc aller voir le Yarlémon. Et lui dire qu'on peut lancer le conclave. Je pense que c'est maintenant. Je pense qu'on n'a plus grand-chose à faire d'autre. Non, il faut que je parte. C'est vrai. Eh bien, bon courage, Enra. Bon courage. Ouais, c'était pas ici. Je crois tout à fait en plus. C'est un petit peu traître. La dernière fois, j'en avais un. J'ai un moustique qui était sous mon bureau. Et pareil, je... Je crois qu'il m'a pris trop de douceur dans les jambes, dans les pieds, partout. J'ai vu ça, j'ai genre, bah d'accord. Ces corbeaux auxquels vous apparteniez, Zebran, sont-ils aussi extraordinaires que vous le prétendez ? Ils ont un pouvoir quasiment sans limite dans ma terre natale. Vous trouvez cela extraordinaire ? Si c'est vrai, oui. Cet ascendant leur vient-il simplement de leurs compétences, ou y a-t-il un secret derrière leur pouvoir ? S'il y en avait un, ce ne serait plus un secret, si je vous le disais, ma chère. Vous n'êtes plus tenu à ce code. Ou bien croyez-vous que leur châtiment sera plus sévère encore si vous vendez la mèche ? Peut-être que je n'ai tout bonnement pas envie de vous en parler. Lorsque vous êtes contrarié, vous avez une faussette absolument charmante. Je vois. Vous êtes affreusement frustrant, savez-vous ? Je le sais. Cela fait partie de mon charme, m'a-t-on dit. Non, je suis désolée, Zévran, mais tu te prends trop au sérieux, mon gars. Ok. Bon, allons-y. Sous-titrage ST' 501 Je ne réfléchis même pas, je vais au château, au château de Golfe-Loi. C'est ça qu'on voit de plus en plus les engeances, là. C'est cool. Les mecs n'ont rien débarrassé. Il y a encore les cadavres des ennemis, là, mais au secours. Je ferai une nouvelle sauvegarde, bien évidemment, pour éviter de tout problème de sauvegarde corrompue, etc. Et je ne vais pas aller au Jarl. Nous partirons pour Dénérim, dès que vous serez prête. Ok, partons-nous pas pour Dénérim. Parfait. J'en informe mes serviteurs. En route donc, et que le Créateur nous garde. Jadis, la cité du roi Kalenhad est terre natale d'Andraste, Dénérim est l'âme de Ferelden. Une ville aussi tenace qu'un Mabari, une alliée dont on courtise les faveurs. Si nous déjouons Loghain ici, tout le royaume se ralliera à nous. En réunissant le conclave, j'ai frappé le premier. Pour l'instant, nous avons l'avantage. Loghain n'aura d'autre choix que de se montrer pour s'opposer à nous sans détour. Je ne doute pas un instant qu'il ripostera. La seule question est... quand ? Loghain. Je suis... honoré que notre estimé Réjean daigne m'accueillir en personne. Comment ne pas souhaiter la bienvenue à un homme si éminent qu'il a dépêché tous les seigneurs de Ferelden loin de leur terre, alors même que l'enclin gronde ? La mort de Kailan nous oblige à lui choisir un successeur pour mener Ferelden contre les engeances. Ferelden a un souverain puissant en la personne de la reine. Quant aux armées, elles sont sous mon commandement. J'essaie de reprendre tout ce que j'avais fait, puisque j'avais déjà fait cette séquence, alors je vais me dire si Anora est au pouvoir, qu'elle prenne la parole. Ah, la jeune garde des ombres. Alors, je pensais bien que nous nous reverrions. Toutes mes condoléances pour ce qu'il est advenu de votre ordre. Je me désole qu'ils aient choisi un tel moment pour se retourner contre Ferelden. Ok, je n'accepte pas les condoléances des déserteurs régicides. Je crois que j'ai fait ça, mais je ne suis pas sûre. Je suis ici pour témoigner de vos crimes à Ostagar. Je n'accepte pas les condoléances des déserteurs régicides. Je crois que j'avais mis ça. Vous êtes ici en ma cité. Un endroit qui ne tolère ni les langues trop déliées, ni les propos sédicieux. La rumeur prétend que vous êtes ressorti grandement affaibli de votre terrible maladie, Imon. Trop affaibli pour gouverner Ferelden. Ma maladie ? Appelez donc votre poison par son nom, ou bien craignez-vous un revirement du conclave. Nous ne sommes pas tous aussi déloyaux que vous, et c'est flagorneur à vos basques. La cour a bien changé en votre absence, Imon. Ne reconnaissez-vous pas Rendon O, Jarl d'Amarantine et Tjern de Hutzim ? Ainsi que Jarl effectif de Daenerim, compte tenu du triste sort du rien à Ostagar. Notre régent s'est montré très... généreux envers ses féos. C'est donc vous qui avez massacré les miens, ça fait beaucoup de chit pour un seul homme. Apparemment, les chèches de potes aient beau jour devant lui, quand commençons nos conclaves. Apparemment, les chèches de potes aient beau jour devant lui. On n'interrompt pas ses supérieurs, malotru ! Suffit, Cotrien ! Nous y reviendrons en temps voulu. Tu souhaites un très bon nuit et un très bon lundi. Le roi est mort, et notre royaume a siégé. Le peuple a peur, Imon. Plus que jamais, nous devons être unis pour résister à cette crise. Votre propre sœur, la reine Gwendoline, s'est battue farouchement pour le bien de Ferelden. Cherchez-vous donc à dénouer le fil qu'elle a tissé ? Votre désir égoïste d'asseoir votre neveu sur le trône divise notre nation et affaiblit notre effort face à l'enclin. C'est vous qui avez divisé ces Ferelden. De quel effort parlez-vous ? Parlez-vous ? Et qui avez baigné les gardes des ombres ? Vous êtes vraiment décidés à sauver ce pays ? Si vous êtes vraiment décidés à sauver ce pays, faites front avec nous. C'est ce que je veux dire. Si vous êtes vraiment décidés à sauver ce pays, faites front avec nous. Non, je vais mettre c'est vous qui avez divisé Ferelden. Je ne m'adressais pas à vous. Je ne peux pas vous pardonner, Loghain. Le Créateur le saura peut-être, mais pas moi. Notre peuple mérite un roi de la lignée des Téirines. C'est Alistair qui doit nous mener à la victoire pour cet enclin. C'est tout ce que j'ai à faire. Du tout cuit. L'Empereur d'Orlais lui aussi doutait de ma victoire. Je ne vous témoignerai pas davantage de pitié qu'à lui. Je suis prêt à tout pour ma patrie. Voilà qui nous a fouetté le sang. Je ne m'attendais pas à ce que Loghain se montre de si tôt. Ouais, c'est clair. Que faire à présent ? Qu'est-ce qu'il derrière la tête ? Vous connaissez Loghain depuis longtemps ? Vous connaissez Loghain depuis longtemps ? Ma sœur a épousé le roi Maric lorsqu'il était encore en exil. À cette époque, Loghain et lui étaient inséparables. Le prince sauvage qui n'avait jamais vu les entrailles d'un château et le fils de fermier que l'on jurait être la réincarnation d'un grand général. Quand Loghain rejoignit les rebelles de Maric, ce n'était qu'un gringalet. Mais il ne s'agenouilla pas moins en jurant préférer mourir que de voir Ferelden opprimé plus longtemps. Et voilà qu'il... Et voilà qu'il tue le roi Maric pour lui voler son trône. Et conspire avec un mage du sang afin de m'empoisonner. La chanterie nous avertit qu'il est facile de se laisser tourner la tête par le pouvoir. Ce doit être vrai. Si un homme tel que Loghain en est réduit à de telles bassesses, jamais je n'aurais cru le voir agir autrement que dans l'intérêt de Ferelden. Il nous faut des yeux et des oreilles dans la cité. Loghain y sévit déjà depuis plusieurs mois. C'est ici que ces intrigues ont trouvé leur source. Le plus tôt, nous les aurons mises au jour. Le plus vite, nous pourrons les tourner à notre avantage. Allez donc fureter en ville et voyez ce qu'il en sortira. Mieux encore, rencontrez les nobles assemblés pour le conclave. Tâtez le terrain. Découvrez combien d'entre eux appuieront notre cause. Lorsque vous serez disposés à parler stratégie, retrouvez-moi dans mes quartiers à l'étage. Nous échafaudrons nos plans pour le conclave. Très bien, très bien. Eh bien, voilà qui va conclure cette session. Je vais bien évidemment faire une sauvegarde de partie sur une save clean pour pouvoir quitter car on y est à cette séquence du conclave. Et j'ai hâte de la jouer puisque on y était arrivés une première fois et finalement j'étais repartie en arrière. Je lui ai dit non mais j'ai pas tout. Voilà, j'ai pas fait toutes les quêtes, etc. Donc je voulais faire toutes les quêtes avant de déclencher le conclave. Et là, ça y est, maintenant on y est. Je vous donne donc rendez-vous mercredi pour la suite. Mais je n'arrête pas là le live. Je vais d'abord commencer par mettre un terme au replay. Voilà, je vais commencer par ça. Si vous regardez en replay, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous très vite dans deux jours. Voilà, puisque là je vous parle, il est dimanche et on se retrouve mercredi dans trois jours même pour la suite. D'ici là, prenez grand soin de vous comme toujours et à très bientôt. Salut. Sous-titrage ST' 501